On va parler de fumer ses aliments. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. On va parler d'un fumoir, d'un fumoir à domicile, un fumoir chez vous. Vous savez, fumer votre saumon, également vos légumes. Et là, j'avais simplement envie de vous montrer une chose très simple. Fumer des fruits. Alors, pourquoi je ne vais pas vous montrer comment on fume un saumon ? Car on a déjà fait une vidéo à ce sujet-là, qui est une longue vidéo avec le chef Nicolas Godot, où on parlait des produits de mer. Et donc, on allait vous montrer comment se servir d'un fumoir. Alors, moi, j'avais envie aussi de vous faire une vidéo un peu plus courte. Parce que c'est un produit qui fait peur vraiment à nos clients dans le magasin. Et qui dit, oui, un fumoir, mais à quoi ça sert ? Alors, pour résumer ça très vite. Fumer, vous savez faire fumer également le saumon. On sait faire la viande, on sait faire les légumes, on sait faire les fruits. Ça donne à votre dessert un côté complètement dingue. Ça donne un goût absolument extraordinaire. C'est totalement différent. Ça surprend et c'est très, très simple. Et donc, je voulais aussi simplifier la chose. Donc, première chose à savoir, on va utiliser tout d'abord le bois de hêtre fourni par la marque de Meilleureux. Donc, ça, c'est assez pratique. C'est bien de le montrer. On sait faire ses mélanges soi-même avec un peu d'expérience. Mais ici, vraiment, pour commencer à avoir des très bons résultats, c'est un goût extraordinaire. Et vous allez vraiment surprendre les gens. Donc, ici, la première chose à savoir quand vous désirez fumer quelque chose, c'est d'abord, vous avez la grande sauteuse. Ceci qui sert à couvrir votre sciure de bois. La grille sur laquelle vous allez poser vos aliments et le couvercle. C'est tout. Ici, on va fumer ça plus ou moins pendant 10 minutes. Et le plus important à savoir, c'est la maîtrise de la température. Donc, le plus difficile dans un fumoir, mais je vais vous donner la solution pour que ça devienne hyper facile, c'est la bonne température de votre casserole. Alors, à la fin, effectivement, quand vous aurez terminé, les cendres seront brûlées. Vous avez juste à nettoyer votre casserole. Alors, ici, elle a un peu changé de couleur. Ce n'est pas grave. Tout ça, vous savez, c'est juste que j'ai énormément testé le fumoir pour pouvoir vous en parler. Donc, la première chose à faire, c'est tout d'abord de tester la température. Vous voyez ? Donc, là, on n'est pas encore sur ce qu'on peut appeler des gouttes qui dansent. Ce n'est pas encore assez chaud. Vous voyez ? Il reste encore un petit peu d'eau. Donc, on laisse encore monter en température. Quand elle a atteint la température, on va diminuer cette température. C'est ça qui est très, très important. Voilà. Nous avons des petites billes qui dansent. Donc, à ce moment-là, vous diminuez votre fumoir, en tout cas la température de votre plaque, de plus ou moins 30%. Là, c'est une plaque qui va jusqu'à 12%. Vous la diminuez à 9%. Si votre plaque va jusqu'à 9%, vous diminuez 6% ou 7% selon vos habitudes. C'est un peu de maîtrise. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ceci. Vous placez, comme on n'a que des fruits ici de l'ananas, vous mettez simplement une cuillère dans votre fumoir. Voilà. Vous déposez ceci dedans et vous venez y placer vos ananas qui accompagneront votre glace. Maintenant, on laisse la magie opérer durant 10 minutes. C'est aussi simple que ça. Alors, on est plus ou moins à mi-cuisson. On va déjà faire un premier test. La fumée est de plus en plus intense. Voilà, on a terminé. Donc, je voudrais vous montrer aussi le résultat, le résultat final. Ceux que vous avez en dessous. Je vous avoue que je le fais juste après la cuisson. Donc, c'est très, très chaud. Ce n'est pas à faire chez vous, mais c'est comme ça que je peux vous montrer. Voilà ce que vous obtenez. C'est tout à fait normal d'avoir ceci dans le fond. C'est donc la sciure de bois que vous devez donc jeter. Voilà. Alors, on a mis ici un gros morceau d'ananas. Alors, c'est ça qui est impressionnant. C'est que vous avez le goût sucré, mais qui est balancé avec ce goût de fumée. Donc, c'est faire un dessert vraiment très original. Donc, c'est tout à fait possible de fumer ces ingrédients, de leur donner une saveur complètement particulière et de venir vraiment balancer le côté sucré grâce au fumoir. Comme je le disais, poisson, viande, légumes et également fruits. Alors là, l'ananas, il ne faut pas dépasser 10-11 minutes car en fait, vous n'allez évidemment pas l'abîmer, mais vous allez lui donner trop de goût de fumage. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment arriver à doser. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ce produit, retrouvez-le dans la description si vous souhaitez plus de renseignements en magasin ou sur notre site de vente en ligne. Partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a une nouvelle vidéo tous les samedis matins à 10h et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Merci à tous !